Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Christophe Romantin, le maire de Neuilly. Bonjour. Bonjour. Maire de Neuilly, mais aussi vous conduisiez cette liste Notre Europe, qui pourra peut-être changer de nom, puisqu'il y a des fusions de listes, mais on va en parler le 9 juin prochain aux élections européennes. Déjà, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient ou pas que le risque numéro un dans cette campagne des élections européennes, au-delà du fait que les gens n'avaient pas voté, c'est la désinformation ? Est-ce qu'il y a un risque, plus que jamais, de manipulation de l'information ? Ou pas ? Oui, on le voit, l'information est sensible et elle dérive rapidement par le truchement ou de manipulation ou de biais algorithmiques, qui finalement nous renferme souvent dans l'information qu'on a envie d'entendre. Donc on sent bien cette complexité de l'information en général et de la manière dont elle est perçue. C'est la raison pour laquelle, dans cette campagne, j'ai pris le contre-pied de l'information numérique ou algorithmique, puisque depuis maintenant 4 mois, je traverse la France en vélo. Je suis parti de Nantes et je vais à Strasbourg. Vous pédalez. Et je la traverse, oui, à 15 km heure, 20 km heure, pour justement m'extraire de cette information numérique qui a ses avantages, mais qui a aussi ses biais et ses risques de manipulation, pour vraiment retrouver une relation très authentique, très vraie, sur le terrain, avec les maires, les agriculteurs, les entrepreneurs, la presse quotidienne régionale, parce que je pense que cette idée européenne, elle est justement, elle mérite de se réincruster dans la réalité des territoires. On va en parler. Juste la campagne, elle en a ses débuts, elle vient de démarrer. Certains la disent encore très nationale, comme souvent d'ailleurs, on passe à côté d'une élection européenne avec des enjeux nationaux, qui pour l'instant est un petit peu tâne qu'elle n'a pas démarré. C'est normal en même temps ? On est juste fin mars ? C'est-à-dire que c'est tellement tentant de s'emparer d'une campagne pour régler ses comptes, et notamment en politique nationale, que certains s'y prêtent de bon cœur, et que la sensibilité de l'actualité, à la fois géopolitique, mais aussi nationale, celle du moment sur les comptes publics, peuvent transformer ce scrutin européen en débat purement national. Je pense que ça serait extrêmement dangereux, parce qu'on est peut-être à un moment où les grands enjeux européens sont plus que jamais fondamentaux, importants, stratégiques pour l'avenir de nos pays. Et donc il ne faut surtout pas détourner, ni par des algorithmes, ni par une mauvaise foi dans le débat, le sujet européen de ce qu'il doit être et de ce dont on a besoin pour mieux adresser ce dont les gens ont besoin. C'est un sujet qui ne me passionne pas les Français. L'abstention est toujours très forte, même s'il y a eu une exception entre guillemets en 2019 avec 50% d'abstention. On a eu beaucoup plus lors des élections précédentes. Pourquoi il faut aller voter le 9 juin ? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « bon, bof » quoi ? Voilà, on sort de crise, notamment, on est dans une crise énergétique, on est dans une crise géopolitique, on est dans un risque numérique, on l'évoquait d'entrée de jeu, sur lequel il faut être clair. Les réponses ne seront pas nationales. Les réponses appellent un effet de masse, une taille critique, une prise de conscience européenne. Les sujets environnementaux, par exemple sur l'environnement, on a laissé à la maille des États la politique énergétique, mais on a transféré à la maille de l'Europe la plupart des injonctions environnementales. Ça ne marche pas. Il faut un moment où on ait ce grand sujet énergie-environnement à la maille de l'Europe, de telle manière à amener de la cohérence dans ces grandes politiques publiques. Donc il faut vraiment que les Français comprennent qu'il y a un moment européen, si on veut garder une forme de souveraineté liée à la maîtrise des outils d'information, si on veut demain équilibrer, stabiliser à la fois notre environnement et les besoins d'énergie que l'industrie européenne a, si on veut peser dans le jeu géopolitique... C'est ça, c'est ça, surtout. Aussi et surtout, j'ai envie de dire, face à des géants, la Chine, les États-Unis... Sur tous les fronts. Encore une fois, ce front technologique, ce front environnemental et énergétique, ce front géopolitique aussi dans les grands problèmes migratoires qu'il faut qu'on ajuste, ce qui appelle à ce qu'on ajuste nos politiques européennes pour être à la fois en accueil et en coopération, de telle manière à ce qu'il y ait cette possibilité des migrants à vivre là où ils rêvent de vivre. C'est-à-dire souvent chez eux, c'était le pape François qui disait, il faut réintroduire un droit à ne pas émigrer. L'immigration est un sujet, mais le droit à ne pas émigrer est aussi un enjeu. Mais pour ça, il faut des grandes politiques de coopération européennes, puisque à la maille de nos États, on est en difficulté pour les adresser. – Vous, vous êtes issu du centre et de la droite. Vous avez soutenu Valérie Pécresse en 2022. Pourquoi ne pas soutenir la liste de François-Xavier Bellamy aux européennes ? – Parce que je pense qu'elle part dans une forme de tension souverainiste. On sent bien qu'ils se sentent menacés par à la fois les scores du Rassemblement national et puis le poil à gratter de la liste maréchale, et que la tentation est grande d'aller grappiller plutôt des voix dans ce silo souverainiste, plutôt que d'ouvrir à ce qu'a été traditionnellement ce courant de pensée démocrate-chrétien, plus social, plus territorial, plus proche des gens, plus en confiance, qui est aujourd'hui absent du débat politique. Et moi, clairement, vous voyez, je n'ai pas de velléité à additionner des mandats, mais je me suis vraiment posé la question il y a 6-8 mois en me disant, mais pour qui je vais voter ? Et je ne trouvais ni dans les réponses macronistes très verticales… – Ils sont très européens. On peut reprocher au président de ne pas être pro-européens. – Oui, mais oui, c'est une espèce d'Europe, de position un peu béate sur l'Europe. Moi, je pense que l'Europe, il faut la réajuster aussi. Il ne faut pas toute l'Europe, il ne faut pas que de l'Europe. Il faut reconstruire ce que les pères de l'Europe avaient construit. C'est-à-dire cette subsidiarité. Mettons au niveau du territoire, ce dont le territoire mérite de réaliser en termes de politique publique, recentrons la nation sur ses grandes missions régaliennes et on voit combien on a du mal sur la santé, sur la justice, sur la police, sur l'éducation. Donc recentrons l'État là-dessus et mettons au niveau européen un certain nombre de politiques très ajustées qui ont le besoin de cette telle critique européenne. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, d'abord l'enjeu territorial, il l'a totalement gommé. – Au niveau local, rien qu'au niveau national. – Au niveau local est de plus en plus maltraité. Tous les élus sont d'accord sur le fait qu'on a perdu des leviers d'efficacité, on a perdu une autonomie fiscale. – Avec la suppression de la taxe d'habitation. – Encadrée par des normes. – C'était une… pardon, pas une connerie, mais il ne fallait pas la faire, cette suppression de la taxe d'habitation. Pour les Français, quand même, c'est quand même des centaines d'euros qui ont été supprimés. – Oui, mais je pense que s'il y avait un impôt qui était accepté, c'est bien celui-là, cette taxe d'habitation. – C'était une erreur de supprimer une taxe d'habitation. – Je pense que ce n'était pas l'impôt sur lequel il fallait jouer. Il y avait d'autres leviers fiscaux, et on est plutôt fort en France pour ça. Mais celui qui a la plus forte acceptabilité, c'est celui qui corrèle directement votre quotidien à un impôt. Donc la taxe d'habitation, c'est celle par laquelle on pouvait s'expliquer, on pouvait rendre des comptes, on pouvait dire à quoi elle sert. Et donc cette taxe d'habitation, en plus, c'est celle par laquelle on développe nos communes. Puisque la taxe d'habitation, elle est vraiment ce qui participe de l'attractivité résidentielle d'une ville. Donc supprimer cette taxe, qui était sans doute une erreur, puisque c'était celle par laquelle l'impôt était le mieux consenti. Il y a tellement de taxes qu'à mon avis, on aurait pu offrir une baisse de prélèvement aux Français sur d'autres leviers que la taxe d'habitation. Vous avez créé, Jean-Christophe Romantin, ce parti Territoires en Mouvement en 2011. L'un des objectifs qui est toujours présent autour de cette liste, notre Europe, c'est de s'appuyer sur les territoires pour revitaliser notre tissu et notre projet économique. Mais c'est déjà un objet à l'échelle nationale que les territoires soient mieux associés aux politiques publiques. Il y a déjà du boulot à faire rien qu'en France. L'idée, c'est de le dupliquer à plus grande échelle, à l'échelle européenne. Oui, vous voyez, l'Europe des régions, cette idée que l'histoire de l'Europe même, elle est vraiment consubstantielle d'une diversité géographique, de villes, de villages, de régions, de provinces, de départements. Toute cette diversité... Il y a un échelon trop, pardon, après je mets un débat dans le débat, mais après il se pose quand même la question d'enchevêtrement du département, la région, l'interco. Ça, en France, on est champion du monde dans la complexité de l'organisation. Mais si on reste sur des fondamentaux, l'Europe, elle est consubstantielle de cette diversité territoriale. C'est elle qui a fondé à la fois une construction sociale, une construction économique, une compétitivité, des avantages comparatifs. Donc nous, on pense que l'Europe, elle doit retrouver ce prisme aussi territorial. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on entend le plus sur le terrain. Vous voyez, c'est de dire, mais pourquoi le député européen n'est pas territorialisé ? Pourquoi l'Europe est désincarnée ? Quand je pose à mes collègues, je dis, mais tu sais qui t'adressait quand tu veux parler à l'Europe ? Ils disent, non, je n'ai personne. Puisque ce sont des listes nationales, on ne voit jamais nos députés européens, pour autant qu'on les connaisse. Et nous, une des premières propositions qu'on va faire, c'est de dire, il faut remettre un scrutin départemental aux Européennes pour que dans l'Aube, pour que dans les Hauts-de-Seine, pour que en Corrèze ou dans le Morbihan, on connaisse son député européen. Et qu'on ait un lien, finalement, avec l'Europe. Un ancrage. Dans une démocratie représentative, c'est le moins qu'on puisse faire. Et ça, on a malheureusement oublié cette réalité incarnée des territoires par rapport à l'Europe. Les différences, selon Jean-Christophe Romantin, le local, le national, l'européen, comment ils peuvent se compléter et ne pas se concurrencer ? Aujourd'hui, ils sont en concurrence. Je pense qu'il faut remettre à chacun, c'était vraiment l'esprit de la subsidiarité telle que l'avaient lancé Schumann, Adénoer, Gasperi en 1950, en créant l'Europe. Ils disaient bien, il faut épuiser à chaque échelon ce qu'il peut faire de mieux. Donc on le voit, nous, dans nos rôles de maire ou mes collègues présents de région ou de département, on a des échelles, des capacités, des compétences qu'on peut exercer en proximité, en confiance. Après, le pays a des grandes missions régaliennes qu'on ne peut pas exercer, que l'Europe ne doit pas exercer, mais sur lesquelles il doit se concentrer. Quant à l'Europe, comme on le disait tout à l'heure, elle a de fait des grandes missions liées à sa taille critique, qui sont dans des rapports de force mondiaux extrêmement complexes, extrêmement importants, qu'elle doit assumer. Donc quel dossier pour chacun, alors ? Qu'est-ce qu'on laisse comme prérogative au local, au régional, au national, à l'européen ? Je pense que c'est un encastrement. C'est-à-dire que quand l'Europe s'occupe de la taille des escabeaux ou des ingrédients pour le camembert, l'Europe est hors sujet. Donc il faut laisser des capacités de développement, d'aménagement du territoire, de politique sociale à proximité. Encore une fois, il faut prendre les grandes politiques nationales et que l'État se concentre là-dessus. Et s'il y avait quatre grandes politiques ou quatre ou cinq grandes politiques européennes que l'Europe doit renforcer, je pense au numérique, puisqu'il y a un risque de perte de souveraineté liée aux GAFAM et à l'accélération des Chinois ou des Américains. Il y a un sujet, un mix énergie-environnement qui, de fait, doit être un sujet européen. Et il faut qu'on s'accorde sur les importations, sur le nucléaire, sur finalement ce point d'équilibre entre l'environnement et les énergies dont on a besoin pour nos industries. Et puis il y a un troisième élément, c'est la géopolitique, c'est la défense. Mais avoir une Europe de la défense suppose de s'accorder quand même sur quelques valeurs européennes qui justifient une politique étrangère commune. Parce qu'avoir une défense sans politique étrangère, on dit souvent qu'il faut une Europe de la défense, je dis attention, mais la défense c'est un outil qu'on active pour autant qu'on soit en mesure de porter des politiques étrangères communes. Et donc je pense que vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Extrême-Orient, vis-à-vis des États-Unis, il est temps, il est urgent qu'on nous construise une politique européenne commune avec des éléments de politique étrangère communs. Et on le voit comme c'est difficile aujourd'hui avec les fameux traités CETA, Mercosur, etc. Et puis il faut, enfin, je pense qu'on arrive aussi à une meilleure circulation. Et dans les travaux qu'on fait sur l'Europe, on se dit, il y a eu ce beau succès d'Erasmus sur les étudiants. Trouvons une formule sur les artisans, sur l'artisanat d'art, sur tous ces métiers qui ont façonné l'Europe depuis la Renaissance et qui méritent aussi cette communication et cette hybridation ou cette fertilisation croisée. Donc renforcer, on l'a compris, la souveraineté européenne, l'énergie, l'écologie, etc., l'économie. Sur l'économie, vous avez des propositions concrètes ou pas du tout ? Ce n'est pas le sujet. Sur l'économie, on parlait ce matin dans une réunion, il y a par exemple, être en mesure de créer un fonds, faute d'avoir une bourse européenne qui permette des capitalisations ou des effets de levier comme il y a aux États-Unis, mais pour le moins monter un fonds souverain européen, un grand fonds souverain européen pour que des acteurs sur l'intelligence artificielle comme Mistral, dont on sent que s'ils ont besoin d'argent, ils seront quand même très tentés à aller chercher du côté américain, qu'on ait des réponses européennes à ces besoins de financement importants liés à la transition énergétique, à l'évolution numérique ou à d'autres sujets. Donc on a des effets de levier possibles et potentiels et nécessaires en Europe qu'on n'arrive pas à adresser aujourd'hui parce qu'il n'y a pas cette construction, ces véhicules, ces outils. Et moi, je pense qu'un grand fonds souverain européen sur les technologies et sur l'énergie serait indispensable pour éviter ces fuites d'un certain nombre de talents et d'entreprises. Même si beaucoup de choses sont faites à l'échelle locale dans chaque pays. Il y a beaucoup de soutien. On a reçu, c'était hier, Bruno Bonnel, le secrétaire général de France 2030, qui met aussi beaucoup d'argent, 54 milliards d'euros, pour financer notamment les nouvelles technos et pas seulement. Oui, mais ça ne suffit pas pour les... Mais chaque pays fait ça aussi. Oui, mais le fait de consolider un effet de levier permettrait d'aller beaucoup plus loin sur un quantum limité, mais d'aller beaucoup plus loin et de s'inscrire dans la durée. Parce que l'autre difficulté, et c'est une difficulté très forte dans le monde industriel, c'est que finalement, les TRI, le rythme de rendement que la technologie a mis sur les marchés, avec des retours sur investissement à 3 à 5 ans, n'est pas compatible avec cette réindustrialisation qui est nécessaire en Europe. Donc, trouver aussi des formes d'investissement de long terme pour accompagner finalement des grandes mutations. Vous voyez, un industriel, il ne peut pas opérer une révolution industrielle... Sur 3 ans. Sur 3 ans, ce n'est pas son économie. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un sujet d'outil pour accompagner durablement cette transformation, cette mutation de nos économies. Vous militez aussi, Jean-Christophe Romantin, pour que les collectivités territoriales puissent contester les directives européennes qu'elles estiment inadaptées à leur région, concrètement. Les exemples qu'on donnait tout à l'heure, c'est un peu notre jacobinisme normatif. La taille de l'escabeau. C'est-à-dire qu'on pousse une norme au niveau européen et ensuite, elle s'impose à tout le pays. Pour autant, ce qui est vrai, ce qui peut être vrai sur un sujet dans le Sud, ne l'est pas forcément dans le Nord ou peut être même contre-productif. Et donc, il y a cette possibilité de contestation des normes européennes à la maille des régions et non pas à la maille du pays, ce qui me semblerait être beaucoup plus efficace pour éviter cet effet de nivellement, cet effet de toise qu'il y a aujourd'hui sur nos productions. Mais d'ailleurs, dont la France devrait elle-même se poser les questions. Moi, je plaide pour plus de régionalisation du développement économique parce que quand un député remonte un risque et qu'on légifère sur ce risque, il s'impose à tous, même si le risque est finalement très cantonné dans une partie de la France. Avec des directives qui sont souvent en France surtransposées aussi. On n'est pas un royaliste que le roi. Par le principe de précaution, qui est à mon avis un vrai sujet. On se plaint beaucoup des normes et on sort d'une crise agricole qui a pointé les normes. Mais il ne faut pas oublier que si on a cette espèce d'inflation normative, c'est qu'on a joué le principe de précaution dans la Constitution et que du coup, un élu ou un responsable gouvernemental... Qui l'a ? C'était sous Jacques Chirac. C'est ça, sous Jacques Chirac. Et sur la base du principe de précaution, on a le devoir du coup, compte tenu de ce principe constitutionnel, de prendre toutes les sécurités pour éviter et ne pas être accusé d'avoir pris ça à la légère. Ça en prendra trop. Donc il ne faut pas oublier que l'excès de normes prend sa source dans le principe de précaution qui est aussi un principe constitutionnel. Valéria Hayé, qui est la tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, dit aujourd'hui que le débat aux européennes, c'est entre plus d'Europe et plus d'Europe du tout. C'est excessif ? Bon, je pense que c'est même caricatural. Le débat, il est de faire mieux d'Europe, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire en fléchant sur l'Europe ce que le pays ne peut pas bien faire ou ne peut de moins en moins faire et que le territoire ne peut pas bien faire non plus. Vous voyez, plus d'Europe de quoi ? Pourquoi ? Au risque, on est dans des pays démocratiques. Donc la démocratie, c'est aussi pouvoir toucher son élu, pouvoir lui demander des comptes, pouvoir lire et comprendre les politiques. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'Europe, elle se fait à pouvoir épuiser ce que le territoire peut faire, ce que le pays peut faire. Et il y a un certain nombre de choses, compte tenu de la mondialisation, des enjeux qu'on traverse, que l'Europe peut faire mieux que nos territoires ou nos pays. Et c'est ce mieux d'Europe qu'il faut faire, ce n'est pas plus d'Europe, au risque d'accroître la fracture entre les Français et l'Europe, qui est déjà, vous le rappeliez dans les intentions de vote tout à l'heure, bien décornée. Justement, qu'on fait pour émerger, et on va finir là-dessus dans cette campagne, Jean-Christophe Romantin, alors que les grosses listes trustent évidemment le bruit médiatique. Je vous ai vu, j'ai lu ça, il y a des questions que vous rapprochiez d'une autre petite liste pour mieux peser dans le débat. On s'est rapproché avec Philippe Folliot, qui est sénateur du Tarn, donc d'une zone très rurale, et qui avait travaillé une liste sur la ruralité. Et nous, qui travaillons sur cette liste, notre Europe, on s'est rapproché cette semaine. On annoncera en détail la construction de notre liste la semaine prochaine. Vous voyez, peut-être ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a rien à perdre. C'est-à-dire que ces grandes listes sont portées par des grands partis, qui pour certains risquent leur existence et leur avenir dans ce scrutin européen. Pour d'autres, en ont fait le marche-pied de l'élection présidentielle. Et donc ces partis ont une posture dans les élections européennes. Parce qu'encore une fois, leur existence, leur avenir, leur performance, passent par l'élection européenne. Nous, vous voyez, c'est vraiment une conviction européenne avec le mieux d'Europe, mais enracinée dans nos territoires. C'est-à-dire une approche très libre. Ni Philippe Foliot, qui est sénateur, ni moi qui suis maire de Neuilly, n'attendons un poste européen. Oui, vous ne cherchez pas à être... Mais on a cette conviction qu'il n'y a pas la bonne réponse aujourd'hui dans le débat européen à ce dont la France a besoin, à ce dont nos territoires ont besoin. Et donc on y va avec cet optimisme, cette foi, cette conviction pour pointer les sujets qu'on a évoqués, pas pour jouer un quelconque intérêt personnel ou l'intérêt d'un parti dans cet exercice. Allez, merci pour cet entretien. Jean-Christophe Romantin, invité de la grande interview en direct sur Boursoir. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501